Pourquoi l'histoire de la République Démocratique du Congo est terrible ? La RDC, à ne pas confondre avec la République du Congo, est un pays francophone avec 87 millions d'habitants. Le pays a accès à l'océan Atlantique avec une toute petite partie. En 1960, le Congo acquiert son indépendance de la Belgique qui leur a fait subir des horreurs sous Léopold II après avoir coupé des millions de mains et tué des millions de personnes. Léopold II a brûlé toutes les archives belges qui pouvaient le compromettre. Mobutu prend le pouvoir en 1965, nomme le pays Zahir et s'aligne sur l'idéologie américaine durant la guerre froide. Durant les années 90, la guerre froide se finit et les Américains abandonnent leur allié Mobutu. Il perdra son influence au sein du pays et finira par perdre son pouvoir durant la première guerre du Congo. La suite dans un prochain épisode.